... Inspire & Connect by BPI France à Casablanca reçoit Jérôme Mouton. Bienvenue. Vous êtes président de French Tech Maroc. Ça a été lancé en avril 2019, très précisément, juste avant la crise Covid. Depuis, beaucoup de chemins ont été parcourus. On sait à quel point les nouvelles technologies et l'innovation sont essentielles. Parlez-nous un petit peu du cheminement de French Tech Maroc. Bonjour, Elie. Merci de nous recevoir. Cheminement, effectivement, juste avant le Covid, on a fait cette manifestation. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour l'idée de la communauté de la French Tech au Maroc. Je me suis fait accompagner de quelques amis à moi qui font partie du board et on a remporté cet appel à candidature. Et donc, on lit de la French Tech depuis avril 2019. Tous bénévoles, bien sûr, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonne volonté. On est sept au board, hommes et femmes. On n'a pas une grosse parité, malheureusement, de femmes pour le moment. Donc, on est toujours ouverts à recevoir plus d'aide. La French Tech, je ne vais pas rappeler ce que c'est. Une communauté, surtout les communautés à l'étranger, c'est surtout des amoureux de la tech. Il y a le mot French dedans, mais chez nous, elle est très marocaine quand même, puisqu'on est, pour la plupart, ce sont des marocco-marocains, franco-marocains ou franco-français comme moi. Mais on a plus de marocains que de français. Donc, on est vraiment ouverts sur le pays. Et ce qu'on voulait, c'était avec les copains, essayer d'abord de prendre du plaisir, parler de la tech, du digital, du numérique. Et surtout, faire en sorte d'apporter notre pierre à l'édifice, de construire cet écosystème entrepreneurial au Maroc. Alors, justement, rapprocher les acteurs de la tech, de quelle manière et dans quel but ? Alors, de manière, tout ce qu'il y a de plus simple, sous la manière du network, puisque la French Tech, c'est surtout, avant tout, un gros network des communautés dans tous les pays. Donc, on essaye d'interconnecter les gens qui font partie de notre communauté, qu'on appelle les Amis de la French Tech. Une base de 1 500 à 1 600 personnes qui suivent notre actualité, qui suivent ce qu'on fait. 4 500 personnes sur LinkedIn, par exemple. Et l'idée, c'est qu'il y a une quarantaine de tech. On en développe certaines plus que d'autres, comme l'agri-tech, notamment au Maroc, parce que c'est un sujet qui est assez important, l'agriculture. Et à partir de là, on essaye d'animer au mieux et de rapprocher les gens. Prenons l'exemple de la prop tech. On a William Simoncelli, qui est membre de la French Tech, qui s'occupe de la commission PropTech. On a monté une commission. 25 entreprises présentes. Des gens qui sont en individuel et des gens qui sont des grosses entreprises, comme le Grand, Bureau Veritas, des entreprises comme ça. Et tout le monde se met autour d'une table pour parler de la prop tech et de l'avenir de la prop tech au Maroc. La mise en place, tout ce qu'on peut imaginer. L'idée, c'est de networker, parler de la tech, faire intervenir des gens des communautés externes pour évoluer et faire en sorte que tout le monde avance dans le bon sens. Vous misez aussi beaucoup sur la jeunesse à travers des concours que vous organisez maintenant tous les ans. Exactement. C'est la deuxième édition cette année de Acton Futur, un challenge dans les écoles marocaines pour les enfants de la quatrième à la terminale, de la neuvième à la terminale dans les écoles marocaines. Et l'idée, c'est de donner aux gamins l'envie d'entreprendre, de stimuler un peu cette fibre entrepreneuriale en leur proposant des sujets et en leur proposant d'amener des solutions. Cette année, c'était sur le green et l'éco citoyenneté. Vous avez d'ailleurs à notre stand des jeunes qui sont là, qui ont été le coup de cœur de l'année, le coup de cœur orange, notre partenaire de l'année pour le Acton Futur 2022. Ils font de l'aquaponie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, c'est de l'agriculture hors sol. Bravo. Magnifique. Il y a même de l'élevage de poissons aussi. Exactement. Exactement. Et ils font de la vraimente bio. Donc, c'est magnifique. Ils sont à notre stand. Vous pouvez passer les voir. Donc, ils ont été coup de cœur cette année. Donc, encore une fois, un challenge dans toutes les écoles marocaines. Et on demande aux gamins de participer via une plateforme digitale, des équipes de deux, mixtes, obligatoires. Et vu le succès de cette année, on a exporté le projet avec la French Tech Istanbul. Donc, la French Tech Istanbul lance sa première édition de Acton Futur cette année avec la même charte graphique tout pareil. Et c'est parti de Casabanca. Un dernier mot rapidement, Jérôme Mouton, sur les événements à venir pour le reste de l'année 2022 et le début 2023. J'aurais aimé que Asma Feniri, qui s'occupe de la commission Women in Tech, soit présente. On a une commission qui va partir l'année prochaine, en 2022. On va aller chercher les femmes entrepreneurs marocaines qui souhaitent faire un tour autour des French Tech françaises. Et donc, on va emmener une délégation de 10 femmes marocaines entrepreneurs faire un tour des French Tech en France, accompagné par Asma Feniri, qui est membre du board chez nous et avec, bien sûr, des partenaires. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir tout la tech et l'écosystème tech français. Ça, c'est un des plus gros projets de l'année prochaine. Avec, bien sûr, des apérothèques chaque mois, des webinars. Aussi, on a une caravane French Tech avec toutes les French Tech dans le monde avec qui on discute pour montrer les terrains favorables du Maroc pour eux, pour leurs entrepreneurs qui voudraient s'installer chez nous. Donc, vraiment une belle aventure avec la French Tech. Cette tournée 2023, c'est prévu qu'elle... Début d'année 2023. Début d'année 2023. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jérôme Mouton, président de French Tech Maroc. Merci, Wadi. Merci beaucoup.